La rencontre du sous-préfet de Vavois avec les cadres élus et ressortissants de cette sous-préfecture résidant à Bidjan et Banlieue s'inscrit dans son projet de mobilisation des filles, fils et cadres de Vavois pour sortir cette région de sa léthargie. Konevakaba, sans détour, a relevé les défis qui se posent à cette localité et a engagé cadres élus, filles et fils de Vavois à leur responsabilité. Le sous-préfet a demandé que les cadres se débrissent pour l'accompagner pour que l'État puisse réfléchir et intervenir à Vavois. Au nombre de sujets de discussion, la cohésion intercommunautaire dans la sous-préfecture de Vavois où vit un nombre important d'allogènes et d'aloptones, répartis dans les 112 villages qui composent la sous-préfecture, mais également la réconciliation et la paix, fermant, selon Konevakaba, du développement et voie d'accès au progrès des populations. Dans cette perspective, il a exhorté les élus et cadres de Vavois à sensibiliser leurs parents et toutes les populations à se faire recenser. Les chefs des villages, les notables, se sont tous impliqués en logant les agents, en leur donnant même la nourriture. C'est là, c'est une satisfaction pour le sous-préfecture que je suis. La sous-préfecture de Vavois est confrontée à deux défis majeurs. La réconciliation de ses fils divisée par les querelles politiques et l'unité pour une synergie d'action dans une localité où tout, absolument tout, est urgence.